Le statut de propriété commune Donc, pour moi, les communs, c'est l'ensemble de ces ressources auxquelles on donne un statut qui n'est pas un statut de propriété, même pas un statut de propriété commune, mais qui est un statut qui prend de façon paradoxale les attributs de la propriété. Je vais expliquer rapidement quoi. Il y a trois attributs classiques dans le droit canon de la propriété. C'est l'usus, la possibilité d'utiliser une chose, le fructus, la possibilité de la fructifier soit en l'enrichissant, soit en en tirant en profit, et l'abusis, ce qui est la possibilité de priver quelqu'un d'autre de son usage, de dire, de le rendre privé. C'est-à-dire, je pense que la propriété, c'est très important, en particulier qu'il y ait une sphère qui soit dans une sphère de l'individu, de la famille, du groupe, qui ne soit pas envahissable n'importe comment. Et les droits fondamentaux le reconnaissent sur le fond du domicile, des choses comme ça. Mais les communs, ils disent, OK, on va donner à tous un droit d'usage, éventuellement réglementé, si c'est des biens usables ou abîmables ou exhaustibles, enfin, qui peuvent être épuisables. On va donner à tous également un droit à enrichir et tirer profit des communs, éventuellement en donnant des règles sur comment on redistribue les bénéfices qui en résultent, comme par exemple les alpages ou les gens qui tirent profit des alpages redistribuent à l'ensemble de la communauté, ou des choses comme ça. Mais on va donner à personne le droit, au moins personne dans la communauté concernée, le droit d'exclure les autres. Donc ça, c'est la définition, disons, au sens des registres de la propriété, de ce que sont les biens communs. Et après, les communs, c'est ça, plus toutes les pratiques de gouvernance, de prise de décision, d'analyse des problèmes et de construction de relations humaines qui entourent les biens communs. Sous-titrage Société Radio-Canada